Mesdames et messieurs, petits écrans, je suis Chobity et on se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur The Wild at Earth. Alors The Wild at Earth c'est un jeu qui est développé par Moonlight Kids et édité par Humble Games. Et je les remercie tous les deux pour la clé qui m'a été offerte et qui me permet de vous présenter aujourd'hui ce jeu. Alors qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un jeu d'aventure avec quelques énigmes. Vous allez voir, ça se joue en temps réel et comme d'habitude je joue avec ma manette préférée. C'est un jeu qui se joue en solo même si on va pouvoir avoir plusieurs personnages sous notre contrôle. Le jeu est en français, c'est très agréable et il est disponible au prix de 24,99€. Et comme je vous le disais, on va faire un let's play et on va le faire maintenant. Donc on va faire une nouvelle partie. Tout simplement, c'est parti. Et voilà, on s'est réveillés. 15h, ça y est. Ok Wake, tu t'es préparé pour ça. Il est temps de mettre le plan à exécution. Il faut juste que je rassemble mes affaires dans ma chambre. Donc on est Wake, ce petit garçon. Et on va rassembler nos affaires. Kirby et moi avons fait de sacrées courses de cartes avec cette télé. Mais elle est trop grosse pour l'emporter. On ne veut pas emmener la télé. On emmène des plans. Un paquet de papiers concernant divers croquis et plans. Notamment un document intitulé expérimentation. Nom de code. Zul. Je devrais aussi emporter ces plans. Il ne faudrait pas qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Alors qu'est-ce qu'on peut en mettre ? Pas le ballon. Examiné. J'imagine que je ne suis pas prêt de retrouver un lit confortable. Il y a des petits poissons. Ne vous inquiétez pas mes petits gars. Quelqu'un s'occupera de vous pendant mon absence. On peut prendre la console de jeu. La GameBun. Comme si je pouvais partir sans mes jeux. Priorité absolue. J'aimerais bien emporter quelques blocos avec moi. Ils m'ont inspiré certaines de mes plus grandes idées. Et ici on a la carte de fortune. Une carte de la forêt derrière la maison de Wake. Parfaite passion. Parfaitement à l'échelle. Ma carte de la forêt ultra détaillée avec tous les sites emblématiques. Sans elle je serais totalement perdue. Ok j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait ici. Passons à l'étage. Donc on est prêt et on va à l'étage. On commande donc l'escalier. Ok. Donc on a une salle de bain. Et on peut tirer la chasse d'eau. Ça n'a absolument aucun effet. Mais c'est marrant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Je touche pas au linge sale. Il est parti. Bien. J'ai préparé des rations de combat ce matin avant son débat. Je n'ai plus qu'à les prendre. Alors. On peut examiner. Bon sang. La forme de son derrière est incrustée dans le coussin. Il regarde vraiment trop la télé. C'est le même coussin. Donc des petites choses à récupérer. Et à prendre. Des champs au fromage. Un délice croustillant. Doigts goût fromage garantie après chaque paquet. Oh un paquet de champs. J'avais oublié que j'en avais caché. Je le prends. Ça pourrait peut-être servir. Donc on récupère un peu de matériaux. On peut pas interagir avec la télé. On peut pas interagir avec la télé. On peut. Donner des coups de pied à la poubelle. On va pas se gêner. Parce que c'est cracra les poubelles. Poff. Ça y est. On va faire pareil ici. A les coups de pied. Voilà. On va prendre celle-ci. Et dans celle-là. Et on récupère tous les petits écrous. La petite ferraille. Non. Celle-là veut pas venir. Malheur. Bon bah j'ai de la ferraille qui est coincée sous le... Sous le meuble. Tant pis. Ration. La nourriture essentielle pour une mission secrète de longue durée. Des sandwiches à la confiture. Rien de mieux qu'un sandwich à la confiture. Ça devrait me durer un moment. Une dernière chose à faire. Je pars pour ce que tu en as à faire. N'essaye pas de me chercher. Oui. À quoi bon ? Il le lira sûrement pas de toute façon. Il tente partir. Je peux vraiment pas récupérer mes petits écrous qui sont là. Tant pis. Je peux examiner. Mince. J'étais censée faire la vaisselle. Tant pis. J'ai plus le temps. Et on va partir de la maison. Commencer cette aventure. Enfin pas tout à fait puisqu'on est dans le jardin. On va donner des coups de pied aux poubelles. Et se venger sur les poubelles qui n'ont pas voulu nous donner de choses. On va récupérer cette petite chose là. Qui va nous être très utile. Le souffle qui peut. Aspirateur inventé par Wake. Utile pour aspirer. Toutes sortes de choses. Et on va pouvoir. Aspirer les feuilles. Ouf. Peut-être que théoriquement. Je peux rentrer dans la maison. Et faire. Ah bah non. Elles sont plus là. Les deux petits écrous qui sont là. Qui étaient là. Ne sont plus là. Je pourrais théoriquement passer l'aspirateur. Mais ça n'a pas d'intérêt du coup. C'est pas très grave. Les écrous. On en trouvera d'autres. Ah. On casse cette poubelle. Allez. Pouf. Petit pied. On aspire. On récupère de la faille. Ça va nous être utile. Le jour où j'ai perdu mon ombre. Je ne laisserai jamais de papa à la démoire. Tu me manques mon petit gars. Simplement. Il y avait un chien. Et. Le chien. Est. Parti. Mort. On ne sait pas. La clé du jardin. Bah. On va. Simplement. Partir du coup. Oui. On utilise la clé. On s'en va. Bon, ça fait des mois que Kirby et moi avons tout planifié. Elle saura quoi faire. J'espère juste que tout va bien se passer pour elle. Il est grand temps de partir d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on s'en est visiblement perdu. Voilà. La petite cinématique de la forêt. Comment Kirby va pouvoir me retrouver ? On entend des pouces. Hein ? Eh oh, il y a quelqu'un ? Oh. Qu'est-ce que vous êtes ? Eh, attendez ! Donc, on va pas attendre. On va surtout... Tu as-tu bien. Si, top. Voilà. On va récupérer un petit peu de matériel. Là, je vais laisser une. Avant de partir. Les petites éoliennes. On peut mettre soufflées. Et donner des pièces. J'ai vu quelques pièces s'enfuir par là. Je vous ai vu, les coquines. Et on va pouvoir poursuivre ce personnage. Eh ! C'est quoi le problème avec cette vieille porte bizarre ? Eh bien, tout simplement, cette porte, elle fonctionne avec ce petit moulin. On la descend. Et... On peut la passer. Donc, on voit du loot sur notre gauche. On va aller sur notre gauche. Récupérer un peu de loot. Donc, notre ami Wake, tout simplement, vient de fuguer. Et de quitter sa maison. Et il s'est perdu dans la forêt. C'est un peu dommage. Mais on va voir si... Ce petit personnage qu'on vient de rencontrer peut nous aider. Donc, on le poursuit, tout simplement. Encore ? Et on va pouvoir le rejoindre. J'espère juste que je ne vais pas me perdre encore plus à cause de ce petit. Il ne se passe rien. Donc, nous voilà dans une nouvelle zone. Visiblement, on a chuté un peu à cause du tunnel. Je suis où, maintenant ? Il y a un vieux bizarre. Qui êtes-vous ? Mon entourage m'appelle Grimanto. Vous venez d'entrer dans les bois sombres. Rares sont ceux qui ont le droit d'être ici. Probablement. Et j'en profite de cette jolie petite musique pour vous dire que la BO est achetable. Je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien en description. Parce que la BO, tout simplement, est fantastique. J'adore les musiques de ce jeu. Grimanto, c'est votre nom ? Oui, je crois bien. D'accord, mais votre manteau, il est plutôt kaki, là. C'était un autre manteau. Et vous êtes ? Wake. 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 Oh, rebonjour ! Râte-vous la Bruxelles ? Tu sais pourtant bien que tu n'es pas censé quitter les bois sombres. Ce n'est pas tous les jours qu'un farfelin son lit d'amitié avec un étranger. Que vous puissiez le voir est un exploit en soi, probablement. Quoi ? Je ne suis pas un vieillard. Hum, Bruxelles me dit qu'il vous a vu pleurer. Pourquoi ? Non, pas du tout, je... Et alors ? Ce n'est pas bien d'espionner les gens. Puis c'est quoi cette créature ? Oh, doucement, le sang ride. Les questions viendront en leur temps, probablement. Je dois vite retrouver les autres. Il y a tant de choses à faire. En plus, la nuit va bientôt tomber. Et qu'est-ce que nous disons toujours à propos de la nuit ? Hum ? Qui ça, nous ? Je viens juste de vous rencontrer. Faux. Nous disons. La nuit est mauvaise. La nuit est mauvaise. Bien. Que ce soit votre première leçon. Première leçon. Prenez ça. C'est un objet des plus utiles pour les gens de mon ordre. Voilà. Je vous donne la pierre brillante. Un fragment d'une étoile tombée. La pierre brillante peut créer des projections de ceux qui portent des pièces de la même étoile. C'est un cristal ? La pierre vous guidera ? Probablement. Me guider où ? Attendez. Nature. Oh. Emporte-moi à l'endroit... À le feuillage ? Le bosquet, c'est ça. J'ai failli oublier le nom de notre village. Ça aurait été embarrassant. Au revoir. Je suis sûrement en train de rêver. Sirvi ne me croira jamais. Il est donc dans le terrier. Et on a rencontré un curieux personnage. On va donc ne pas continuer d'avancer puisqu'on ne peut faire que avancer. Et... WAKE ! WAKE ! Vous m'entendez ? Ah ! Le cristal parle ! Grimanto ? C'est vous ? Comment vous faites ça ? La pierre brillante ! Elle permet à tous ceux qui l'ont de communiquer. Euh... Ça fait cette drôle de sensation à chaque fois... Vous vous ferez aux effets secondaires de la connexion mentale. Probablement. WAKE ! Un peu plus loin, vous tombez sur un de mes compagnons. Un membre de notre ordre. Il s'appelle Tad Ferrai. Hein ? En effet, il vous aidera, probablement. Et même si la traversée du terrier peut sembler intimidante, les farfelins sont souvent ravis d'aider. Les farfelins, vous voulez dire les petites créatures jaunes ? Tout à fait ! Ils vivent dans ce monde, je dirais même qu'ils font partie des bois sombres. Demandez leur conseil, ils sauront quoi faire. Mais je fais comment pour vous contacter sur ce truc ? Ah oui ! Eh bien... En général, je me représente la personne dans ma tête. Puis je crie très fort son nom dans le cristal. Ça a l'air de marcher, certaines fois. Ok. Pas de temps à perdre. En route ! Hop ! Un farfelin. Oh, salut ! Tu te caches dans un tas de feuilles ? Cool, cool. Tu veux te joindre à moi, si tu veux ? D'après ce gris manteau, tu pourrais m'aider à sortir d'ici. Oui ! Oui ! On va donc gagner notre premier farfelin, qui est plus précisément un ramilin ! Ces curieuses petites créatures peuvent ramasser des ressources. Casser des lits, attaquer des lits et bien plus encore. Elles ont juste besoin d'être guidées. Il suffit de les lancer près de la cible de votre choix et elles se mettent au travail. Les ramilins travaillent vite et sont immunisés aux gaz toxiques. Il paraît qu'ils peuvent aussi faire grandir des choses. Personne n'en a été témoin depuis longtemps. Donc on va à un ramilin. Vous voyez, en bas, à droite, on a un ramilin. Et on en a un sur un. Vous verrez, on peut en avoir plus. Sachant qu'il y a aussi une limite au nombre qu'on peut avoir. Pendant qu'ils cassent ça, nous, on va taper sur la poubelle. Même s'ils pourraient le faire pour nous également. Donc on avance. Un petit peu de loot. On aime le loot. On fait monter notre nombre de petites ferrailles. On peut que sauter, on saute. Voyage sans retour. On peut sauvegarder ici. Voilà. Et il y a Grimand. Oui, Tatsirai devrait se trouver juste après cet énorme rocher. Bien. Les ramilins ont dû le déplacer. Bon, ils pourront le remettre. Vous pouvez demander à vos farfelins de déplacer des objets loups. Mais il vous en faudra pas mal pour ça. Explorez le terrier et réunissez plus de farfelins. On va ramasser des farfelins. Il nous en faut trois. Déjà, on va lui dire. Toi, tu me casses cette poubelle. Voilà. C'est plus qu'il peut casser le bois. Il peut casser le bois. Donc, on a un carcel, donc c'est assez lent. Voilà. Donc, on va aller par là. Hop. Je vais t'aider un peu parce que... On a beaucoup de poubelles. On ramasse, on ramasse de la ferraille qui est tout simplement la monnaie du jeu. Je pense que vous l'avez. Et ici, on a un autre farfelin. On va aller combattre ces créatures. Allez. Ouf, ouf, ouf. Aïe. Ça va bien. On n'a pas subi de dégâts. On a toujours trois cœurs sur trois. Et on a gagné un nouveau farfelin. Donc, on va pouvoir les envoyer tous les deux. Taper cette poubelle. C'est parfait. Moi, je ne peux pas attendre cette poubelle-là. C'est encore plus parfait. Merci, les gars. Alors. Tête-feuille ici. Tête-feuille là. Et on a vu qu'il y a eu un ennemi. Et on donne des coups de pied. Donc, on récupère aussi des petites bulles vertes. Ici, il y a du nage toxique. Donc, on va les envoyer eux plutôt que nous. Là, on ne peut pas passer. Je ne peux pas passer. Et je ne peux pas casser les cristaux. Et eux non plus. Voilà. Donc. Des champis toxiques. On récupère un troisième farfelin. Je me demande s'il y a quoi que ce soit qui vit dans ces nards. Oh, ok. Petite question existentielle. On ouvre ici. On fait gaffe. Parce qu'il y a des toxiques. Et on a fait le tour, puisqu'on revient au feu de camp. Et on va pouvoir demander à nos amis, tout simplement, de soulever ce rocher. Wow, beau travail. Et nous voilà repartis. On est dans le chemin oublié. Alors ici, je ne peux pas aspirer cette chose. Ici, pas de soucis avec ce petit. Cette petite hélène, je trouve qu'il n'y a pas de lumeau. Il y en a partout, donc je ne peux pas l'oublier. On va péter les poubelles. Les poubelles, c'est bien. Ça donne du loot. Et les champignons, ça donne du loot. Et bien. Une petite hélène. Voilà. Alors, petit message. Vers les bosquets et terre-cœur. Petit panneau. Directionnel. C'est parfait. Donc ici, je ne peux pas passer. Parce qu'il y a une barrière. Donc on va sauter. Voyage sans retour. Donc il y a du loot. Plein de loot. Un champi. Un fruit fétide. L'alumant naturel qui sent le plus mauvais au monde. Mais étonnamment comestible et nutritif. Et une chasse d'étage. Et il y a un téléphone qui sonne. Je vais donner mes copains de casser les poubelles. Je vais... Et bien non, je ne peux pas ramasser ce téléphone. Halte là ! Hein ? Ne vous approchez pas de mon trésor. Comment êtes-vous arrivés dans cette prairie sacrée au minuscule vieillard sans ride ? Mais je ne suis pas un vieillard. J'ai douze ans. Ah ! Douze est un nombre. Les nombres ne sont pas des personnes. Tiens, essayez. Je cherche quelqu'un... Euh... Tad Ferraille ? Hum ? Un homme du nom de Grimanto m'a donné ce cristal. Et ses petites clatures jaunes m'ont aidé à déplacer ce gros rocher et... Un cristal, vous dites. Alors c'est vrai. Grimanto a dit qu'il avait trouvé une nouvelle recrue potentielle. Une nouvelle recrue ? Mais pourquoi ? Je suis Tad Ferraille. Maître constructeur et bricoleur pour l'ordre verriade de ses boissons. Oh, je suis WEC ? Moi aussi je suis une sorte de constructeur. WEC, vous dites. Ça ne ressemble pas à un nom. Comme c'est fascinant. Vous savez où je peux trouver Grimanto ? En effet, mais... Oui, oui, en sécurité. Je bois un petit coup. Je m'en excuse. Ça assèche la gorge de parler autant. Au camp. En effet. À qui parlez-vous ? Est-ce Grimanto ? Bruxelles a dit ça ? Hum, comme c'est amusant. Oui, oui, ça serait mieux demain. Je suis d'accord. Merci. Hum, apprenti ! Apprenti ? La lumière du jour décline. Nous n'arriverons pas au prochain camp à temps. Nous devons passer la nuit ici. Reposez-vous maintenant, si vous le pouvez. Je redoublerai de vigilance pendant ma gare. Donc, on va dormir. Pourquoi vous ne vous reposez pas ? Quelque chose vous préoccupe ? On peut lui poser des questions. C'est quoi un vergaard ? Eh bien, notre ordre, bien sûr. Protecteur et gardien de ses boissons. Nous protégeons toutes les créatures qui vivent ici. Et réparons la frontière avec votre monde, si nécessaire. Mais vous pouvez utiliser, genre, la magie ? Bien sûr, pas vous. Bah, pas que je le sache. Je parie que vous êtes plus capable que vous pensez. Mais bien sûr, comme pour toute compétence, certains sont plus doués que d'autres. Gris-manteau, par exemple, est certainement le plus doué de nous tous. Même s'il n'a plus jamais été pareil depuis qu'il a perdu cet autre manteau. Et on peut lui demander Tade Ferraille. Tade Ferraille ? Quel est votre, vous savez, vrai nom ? Tade Ferraille est mon nom. Non, je veux dire, c'était quoi votre nom quand vous êtes née ? Ce que votre mère vous a donné ? Je n'ai jamais eu d'autre nom. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été Tade Ferraille. Hum, ok, gris-manteau. Ça a toujours été gris-manteau, comme pour les autres. Les autres ? Et, visiblement, on ne vous en dit pas plus sur les autres. On va devoir se coucher. Reposez-vous maintenant, apprenti. Nous nous levons à l'aube. Nous avons beaucoup à faire. Dites. Qu'y a-t-il encore ? Vous voulez un sandwich à la confiture ? Je mangerai bien un bout. À la confiture. Tenez, prenez-en, je meurs de faim. Oh, délicieux ! Et, petite sieste, dodo, nuit. Et, visiblement, petit rêve pour notre ami Wake. Hein ? C'est quoi cet endroit ? Alors, tout simplement, suivre les traces. Qui paraît la chose la plus évidente. Il y a des bouteilles. Canette. Re des bouteilles. Re des canettes. Wake. Wake. Papa ? Papa ? Et, visiblement, on a fait un vilain cauchemar. Bonjour, maître Wake. Avez-vous bien dormi ? Pardon, on a fait des cauchemars. J'ai fait des rêves étranges. Pas d'inquiétude. Nous enfonçons tous ici. Des rêves de choses étranges, de nous-mêmes, vivant des expériences bizarres et déconcertantes. Vous vous y habituerez, à la fin. Oh, je vous prie de me pardonner. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre appareil. Ah oui, c'est ma dernière invention. Qu'en dites-vous ? Je pense que vous êtes un génie. Mais nous pourrions l'améliorer. Si vous le voulez, bien sûr. Et comment ? J'ai déjà travaillé sur les plans. Par où on commence ? Après, de ce camp, il devrait y avoir plein de matériaux qui traînent par terre. Si vous me rapportez, disons, 5 pièces détachées et 200 mochots de serrails, je pense pouvoir améliorer votre appareil en rien de temps. Et si vous me donnez aussi vos plans, je pourrais les intégrer. Vraiment ? Super ! J'y vais de ce pas ! Je pense qu'on va faire ça avant de s'arrêter. Ça devrait être assez rapide avec nos amis. D'ailleurs, du coup, on va en profiter pour leur dire de tout mettre dans le carton. Est-ce qu'on peut faire ça ? Comme ça, du coup... Tu n'es absolument pas dans le carton, là. Faut que je t'emmène au carton ? Non. Je l'ai bougé. Ok, on n'est plus au carton. Voilà. Ce qui est quand même bien pratique. Comme ça, il s'occupe de tout, au moins que nous, on nettoie. Alors, ils sont là, tous les trois. On s'approche du carton. Ils me rejoignent. On casse cette poubelle. Et du coup, on va regarder un peu notre inventaire. On a une seule pièce détachée. Mais c'est parce que, du coup, il y a des choses dans notre carton. On va voir notre carton. Dans notre carton, il y a quatre pièces détachées. On est plutôt pas mal. Quatre pièces détachées. 200 ferrailles. Et les plantes. Ça devrait être bon. Il nous le dit. Comment se passe votre recherche ? On pourra améliorer le tout petit peu. Et on lui répond. C'est un souffle petit peu. Et j'y travaille. Et en fait, voilà. On a les ressources. Et on va donc acheter l'amélioration. L'aspirateur inventé par Wake. Amélioré par Tad Ferraille. Pour une source accrue. Le souffle qui peut plus. Nous y voilà. Un pouf qui peut améliorer. Incroyable. Il est beaucoup plus puissant. Je n'ai fait que mon travail. Maintenant, je dois m'occuper d'un chargement de la veille. Enfin, ce cerf-là ne m'appuie. Mon patou éparpillé dans les boulots. Je vais rejoindre le site suivant où se trouve mon vrai camp. Je croyais que c'était ici votre camp. J'ai établi plusieurs postes dans les poissons pour pouvoir faire mon travail et lui mettre à l'abri la ruisse. Durant votre séjour ici, vous devriez faire de même, mon petit. Mais pas d'inquiétude. Les bois sont presque inoffensifs sous les rayons resplendissant le soleil. Mais ne prenez pas l'apparence placide d'un gomme-blob pour de la gentillesse. Ha ! Allez, à plus ! Et je propose qu'on s'arrête là. Pour l'instant, on testera notre nouveau souffle qui peut plus lors du prochain épisode. J'espère que la petite découverte de ce jeu vous plaît. On va continuer le let's play sans aucun souci. On va continuer à récolter des ferfelins, à explorer les bois sombres et peut-être à intégrer cet ordre de vergaarde. Ils ont décidé de faire de nous un apprenti. Est-ce qu'on va retrouver Kirby ? Est-ce qu'on va savoir pourquoi Wake a quitté sa maison ? Eh bien, rendez-vous dans les prochains épisodes pour le savoir. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et moi je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !